Nous allons partager après, nous allons encore réplonger dans la prière. Amen. Nous sommes dans le livre des gens, Jean chapitre 7, du verset 37 jusqu'au verset 39. Nous sommes dans le livre des gens, Jean chapitre 7, du verset 37 jusqu'au verset 39. Nous sommes dans le livre des gens, Jean chapitre 7, du verset 37 jusqu'au verset 39. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. La Bible a dit ceci, les derniers jours, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, c'est tenant de vous, s'écria, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, il fait quoi ? Qu'il vienne à moi. Et qu'il boire. C'est lui qui croit en moi, des fleurs d'or vivent, couleront de son sein, comme il les écoutira. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Le thème de mon message, c'est, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Bien-aimé, pour commencer, j'ai un peu fouillé par rapport à la soie. Je dirais ceci, les droits à l'accès à l'eau est l'un des grands enjeux d'idéveloppement. Amen. Malgré l'effet que l'accès à l'eau potable et l'assainissement soient réconnus comme un droit, et non, depuis 2010. Amen. L'accès à l'eau est maintenant réconnu par l'ONIF. Amen. Depuis 2010, près de 2 milliards et quelques d'êtres humains n'ont toujours pas accès, accès aujourd'hui, à des services d'alimentation domestique en eau potable, gérés en toute sécurité. Amen. Pire encore, en Afrique, c'est-à-dire, ça revient, le nombre de personnes utilisant les l'eau probablement contaminée a augmenté près de 45% entre 2000 et 2017. 4 milliards d'êtres humains ne disposent toujours pas les services d'enseignement gérés en toute sécurité, soit de 55% de la population mondiale. Les résultats, 2 milliards de personnes meurent toujours chaque année de maladies liées à l'eau. Ce qui fait de l'eau insalibre une des premières causes de mortalité mondiale. Amen. Bien-aimés, l'eau c'est la vie. Comme l'eau c'est la vie, la Bible me dit que Jésus est l'eau de vie. Jésus est l'eau de vie. Si quelqu'un soif qui vienne à moi, Jésus nous tend la main. Il nous tend la main. C'est à nous maintenant d'aller chercher. c'est à nous maintenant d'aller cuiser. Parce que lui, il est la source qui l'est amusant. Amen. Il est l'eau d'amour. C'est quelqu'un en soif qui vient d'amour. Il est la source, la source de vie. La source de vie. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un cet après-midi que Jésus t'habituer. T'habituer. com Définition de la soif, la soif c'est sensation correspondant à un besoin de l'organisme en l'homme. Deuxième mot, la soif, désir ardent, impatient, passionné de quelque chose, la soif de l'absolu. Désir ardent, sensation correspondant à un besoin de l'organisme en l'homme. Là maintenant bien aimé, nous vivons ce qu'on appelle la caléquine. Notre organisme est composé à 90% d'eau, les corps humains. Malgré cela, notre corps a toujours besoin de l'eau. Quand il fait tellement chaud, il y a une forte chaleur, nous avons besoin de l'eau pour ne pas être déshydraté. Nous avons besoin de l'eau. L'eau c'est la crée. Même si tu bois un jit dénommé, tu auras toujours besoin de boire de l'eau. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Quelle est la nature du mot soif ? Sensation plus ou moins vif de sécheresse de la bouche et des piquesses différentes, liées à un besoin de l'organisme en l'eau, besoin ou envie de boire. Amen. Comment en ressent la soif ? Là j'ai trouvé, en ressent la soif, des neurones appelés au sous-monde récepteur détectent ces changements et transmettent le signal à l'hypothalamus. Amen. C'est celui qui crée la sensation de soif pour nous avertir qu'il est temps d'essayer hydraté. Amen. Comment fonctionne la soif ? La soif est la sensation du besoin de boire et caractérise un manque d'eau dans l'organisme. La soif est un mécanisme de régulation néo-endocrinienne sous contrôle de l'hypothalamus qui intervient dans le comportement du boisson alarmant. L'organisme enfin qui réponde à la nécessité de sa prière. Amen. L'homme bien-aimé, Christ a dit qu'est celui qui a soif qu'il vienne, qu'il vienne à moi. Qu'est celui qui a soif qu'il vienne à moi. dans Esaïe 55, verset 1, il dit Qu'est celui qui a soif qu'il vienne à moi. Qu'est celui qui a soif qu'il vienne à moi. Qu'est celui qui a soif qu'il vienne à moi. Qu'est celui qui a soif qu'il vienne à moi. Qu'est celui qui a soif qu'il vienne à moi. La foi qui s'est bien lévée est comprise comme la foi. Car on continue en disant, c'est lui qui croit des fleuves d'envie pour l'Europe de son sang. Amen. Personnellement, je suis fraqué par cette parole, car nous ne la vivons pas. Amen. Nous ne la vivons pas. Nous nous approchons de Dieu sans soif. Nous nous approchons de Dieu sans soif. Mais le souhait de Dieu, il fait que nous nous approchons de lui en étant assoiffé. En étant assoiffé. En étant assoiffé. En étant assoiffé. David a dit dans le psaume, dans le psaume 42, « Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, c'est ainsi que mon âme soupire après toi, après toi. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Pourquoi la biche soupire près d'un courant d'eau ? » Parce que même la biche a besoin de l'eau. Oui. Elle a besoin de sa privé. Alléluia. Oui. C'est ainsi que ton âme soupire. Ton âme doit soupirer. Après ton créateur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, « J'ai soif de toi. » Je sais pas, mais tu vois toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. A tout au monde, à chaque instant bien-aimé, ton cœur doit désirer à chercher l'éternel. La Bible dit, « Là où se trouve ton trésor, c'est là où sera ton cœur. » C'est là où sera ton cœur. Il est ton trésor. Il est ton trésor. Amen. Bien sûr, dans ce monde, nous avons besoin de plein de choses, de l'argent, de l'argent, de la vie, mais si ce sont des choses efféverbes, si ce sont des choses passagères, ça passera. La Bible dit, « Les ciels et la terre passeront. » Tout passera. Mais ma parole, elle passera. n'est pas son enfant. L'onguée, je suis en train de parler, bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la vie. C'est la parole. Tout passera. La Bible a dit, « Rends-moi la vie selon ta parole. » La parole de Dieu, « Rends-moi la vie. » Amen. Amen. Tu dois aimer la parole. La Bible a dit, « Qu'est-ce que le livre de la loi n'est selon le point de ta bouche ? » « Rends-moi la vie selon le jour et le jour et le jour. » C'est alors que tu resteras. Si tu es resté dans ta vie bien-aimée, tu dois mettre la parole de Dieu en priorité. La parole de Dieu doit être la priorité de priorité dans ta vie. C'est alors que tu verras. Tu auras le succès. Dans tout ce que tu feras, tu auras le succès. Fongue la parole de Dieu. Nous devons changer notre mentalité. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est réelle. Jean-Lyssa disait, « Ma parole est la vérité. » Dans ce monde, il n'y a que la parole de Dieu qui est véridique. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. Approche-toi à la parole de Dieu. Valorise la parole de Dieu. Chéris la parole de Dieu. et tu rends le succès. La Bible dit, « C'est la bénédiction éternelle qui enrichit et elle est faite suivre dans quel chagrin. » C'est la bénédiction éternelle qui enrichit. « C'est la bénédiction éternelle qui enrichit. » « C'est la bénédiction éternelle qui enrichit et non plus la bénédiction éternelle qui enrichit. » car ils seront rassasiés et réseignons enfin l'histoire de la justice car ils seront rassasiés et réseignons enfin l'histoire de la justice car ils seront rassasiés c'est la soif bien aimé qui permet à Dieu d'ouvrir bien aimé son robinet d'eau vive parce qu'il lui donne de l'eau vive le temps péril de l'eau vive le temps péril de l'eau vive le temps péril de l'eau vive c'est plus grand que lui lui qui nous a donné ses fruits et lui-même en a pris ses fils et ses troupons mais au verset 13 vous allez voir que jésus a dit quiconque boira encore de cette eau aura encore soif aura encore soif aura encore soif mais celui qui boira on est dans Jean 4 au verset 14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai et l'eau que je lui donnerai sera une source d'eau vive qui j'aura jusqu'à la vie dans la vie éternelle l'eau que j'ai lui donnée pour que Christ te donne il faut avoir soif il faut avoir soif parce qu'il dit je me suis les ai trouvé, cherché par ceux qui me cherchent il faut il faut lui chercher il y a un adage qui dit c'est le qui cherche c'est le qui cherche pour vous c'est le qui cherche pour vous tu ne cherches pas tu ne pourras jamais trouver il faut chercher c'est le qui cherche pour vous c'est le qui cherche pour vous Jésus est là il frappe à la porte il dit voici je me tiens à la porte si quelqu'un a sans ma voix qu'il ouvre la porte et j'entrerai chez lui Jésus est à la porte il frappe il frappe à la porte j'ai soif de tout j'ai soif de tout pas mal j'ai soif de tout oh 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 en la fois il nous est impossible de lui être agréable nous échouerons toujours dans la vie aussi longtemps que nous ne l'aurons pas les fils Amen nous échouerons toujours dans la vie aussi longtemps que les fils n'est pas au nord j'ai découvert et j'ai compris que la soif de Dieu lorsque nous nous approchons de lui est la clé qui nous donne l'accès aux merveilles qu'il a en réserve pour nous Amen la soif de Dieu est la clé est la clé au merveille qu'il a en réserve pour nous c'est la soif de Dieu Amen c'est la soif Amen J'ai pu découvrir qu'il n'y a que la soif qui déclenche l'ouverture de la source d'envie et mes bien-aimés dont le Seigneur l'homme a besoin de la parole de Dieu pour nous s'en nommer la nominité que Jésus était la nominité de Jésus était de faire la volonté de son frère Amen bien-aimés tu dois faire la volonté de Dieu Amen en étant à soffrir mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu tout cela ne va nous devons faire la volonté de Dieu comme Jésus Amen il a dit l'homme ne doit pas discuter de ses mots mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu Amen l'homme ne doit pas discuter de ses mots mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu Alléluia Jésus est la parole qui se fait chère ces paroles est venu parmi nous la Bible a dit qu'en elle était la vie et la vie était la lumière nous sommes en elle était là en elle était là c'est paroles l'homme amén 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 merci Seigneur la Bible a dit la vie j'ai dit que l'homme ne peut pas dire ce mot ses besoins dans tout cela bien-aimé Si nous voulons te combler Ces besoins seront parfaitement comblés Comblés par Jésus Amen Tout nos besoins Tout cela sera comblé par Jésus Amen J'ai J'ai soif de toi J'arrive parce qu'à la fin Les Seigneurs T'appellent cet après-midi Il dit que c'est lui Qui est la source intérissable Il dit qu'il se laisse trouver Par ceux qui les cherchent Voici l'opportunité Voici l'occasion Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse J'aimerais que vous puissiez en plus d'alors prier Prier par rapport à ce message Et pour aller un peu plus loin Nous ne devons pas nous limiter simplement dans la dimension de la soif Il nous a bien expliqué Il faut que tu puisses boire aussi Oui Parce que tu peux Avoir soif C'est le début Mais si tu ne bois pas Tu ne vas jamais Recevoir la bénédiction du monde C'est pour cela la Bible C'est pour cela la Bible Là aussi quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boit Donc il n'y a que ceux qui boivent Qui peuvent goûter la profondeur de la vie Que Dieu peut libérer de ses enfants Voir 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 par rapport à toutes les élections divines Voir par rapport à tous les dons que Dieu peut donner Voir par rapport à tous les charismes Parce que quand on étudie même la dimension des plans spirituelles Vous allez comprendre ce que Il y a un mot en grec qu'on appelle Neumaticos Neumaticos c'est un mot qui signifie chose spirituelle Parce que le Saint-Esprit quand il vient Il vous donne des choses spirituelles Il ne vous donne pas des choses naturelles Il vous donne des choses spirituelles Mais il y a un autre mot qu'on appelle charisme Charisme ça signifie don de grâce C'est pour nous montrer que Non seulement Dieu nous donne des choses spirituelles Mais que ces choses ne sont pas le fruit de votre développement personnel Donc ça dit que vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça en disant Ok je vais développer la parole de connaissance Non C'est une chose spirituelle que Dieu vous donne par grâce Et qui peut expérimenter des telles choses C'est celui qui a soif Donc la soif c'est la première des choses qu'un homme doit avoir Afin de goûter au merveille de l'esprit Mais ça ne suffit pas Il faut croire C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions prier Si on peut se mettre des poussières au merveilleux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada